Je me souviens de ce que vous nous disiez, vous étiez venu ici le 11 décembre dernier, je vous cite « Ce qui serait terrible pour la culture, c'est le stop and go, rouvrir pour refermer. On assassinerait la culture si on faisait cela. » Le 16 avril, il y a une semaine, je vous cite encore « Concertation avec l'ensemble des secteurs, cinéma, salle de spectacle, festival, musée, monument, centre d'art, nous serons prêts quand la situation sanitaire permettra la reprise. » Je ne retire rien de ces deux déclarations, Jean-Jacques Bourdin. Et merci de les avoir rappelées. Parce que quand on interroge le monde de la culture, c'est la première chose qu'ils nous disent. Bien sûr, ils souffrent de la fermeture des lieux culturels. Mais ils savent aussi, parce qu'ils sont en responsabilité, je travaille avec eux à ces modalités de réouverture, aussi bien les professionnels, les artistes, les collectivités territoriales, les grands élus. D'abord, il n'y a pas de grands et de petits élus avec les élus. Et la crainte, c'est effectivement qu'on soit dans une situation qui est encore très fragile. Le Premier ministre l'a dit hier dans sa conférence de presse. Bien sûr, on voit une stabilisation, même une baisse des cas, 15 à 17% selon les évaluations, mais on sait bien qu'on teste moins, alors qu'on voit en même temps le taux de positivité augmenter. Donc on voit bien qu'on est dans une situation intéressante, qui nous pousse à l'optimisme, mais qui est fragile. Or, un lieu de culture, ça ne se réouvre pas comme on allume la lumière dans une pièce. À partir du moment où on donne le top de départ, il faut à peu près 15 jours à une salle de cinéma pour réouvrir. Dans un lieu de spectacle vivant, lancer les répétitions, mettre en mouvement les équipes, ça demande du temps. Donc si on était dans la situation de voir la situation épidémique se détériorer, il faut donc être dans une démarche extrêmement volontaire. Nous, au ministère de la Culture, on est prêts. On a bâti les protocoles, on a bâti les procédures avec les professionnels. Si le président de la République, qui va s'exprimer dans quelques jours... Dans quelques jours ? La semaine prochaine ? Oui, très probablement. Mercredi prochain, on parle de mercredi prochain. Oui, non, non. Il s'exprimera donc la semaine prochaine. Il s'exprimera dans les prochains jours. Et il va nous donner le top départ. À ce moment-là, nous serons prêts. C'est ce qui compte. Mais évidemment. Donc, la semaine prochaine, le président de la République va s'exprimer, vous donnera le top départ qui pourrait être, qui sera probablement, si la situation, encore une fois, continue à s'apaiser doucement, mais sûrement, le 17 mai. Alors, c'est ce qu'il y a... La mi-mai, disons... Mi-mai, oui. La date n'a pas été fixée aussi précisément. Ce qui est très important de dire, c'est qu'on a quitté le concept, vous savez, de la date. Si, au 15 décembre, on était à moins de 5 000, etc. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a bien dit, on est plutôt sur une dynamique. La dynamique, c'est laquelle ? C'est la dynamique de la baisse des contaminations, la dynamique du taux d'occupation des lits de réanimation et la dynamique de la campagne vaccinale. Il y a un, j'allais dire, il y a un de ces facteurs qu'on maîtrise. C'est la campagne de vaccination. – Pas toujours, mais enfin, en gros. – Globalement, on s'aperçoit que les étapes qui avaient été fixées par le ministre de la Santé ont été respectées. Bon, sur le reste, évidemment, on est moins sûr. Tout ça dépend de facteurs exogènes. Tout ça dépend du respect des mesures de précaution. Je déteste le terme de mesures barrières, qui sont des mesures d'empêchement. Je préfère le terme de mesures de précaution. En tout cas, nous sommes prêts. Si la situation épidémique le permet, à la mi-mai, nous sommes en position de réouvrir les lieux. – Alors… – Sous-titrage Société Radio-Canada